C'est mon premier Euro, ça fait un an qu'on prépare ça. Ça fait un an qu'on se bat pour se qualifier. On a fait six matchs avant pour pouvoir se qualifier à cet Euro. Et aujourd'hui on le vit à fond, ça peut être notre dernier Euro. Du coup on le vit à fond, on joue les matchs à fond, on se donne, on mouille le maillot comme on dit. Et voilà, on se réjouit de notre compétition, de notre parcours. Parce qu'aujourd'hui on est en finale, c'est pas pour rien. C'est qu'on a déjà tout donné, on donne tout pour ce maillot, tout pour cette compétition. On donne tout ça ensemble, donc c'est une belle compétition à vivre. Mette le bassin, on descend, pas de douleur. Mette-toi sur le ventre. Pour l'instant ça va, on a bien récupéré quand même. Ils nous font beaucoup de bain froid, beaucoup de massages, on dort beaucoup, on a des temps de sieste. On a tout ce qu'il faut pour récupérer rapidement, mais c'est vrai que des matchs tous les trois jours, ça fatigue beaucoup quand même. Avec l'équipe, de toute façon, c'est que du plaisir, donc on oublie un peu les moments où on est fatigué, où on a mal, on a des petits bobos. C'est que du plaisir, donc on oublie un petit peu ces moments-là. Là on va faire surtout les soins des petits bobos, des petites douleurs qui traînent, des petites douleurs dues au match d'il y a deux jours déjà bientôt. On va être surtout en soins, après on a fait de la récupération hier, avec des bains froids, des massages, et puis on adapte la nutrition. L'idée c'est de retaper un petit peu tout le monde pour la dernière séance de cet après-midi, et puis surtout pour le match de demain. On aura encore des soins demain matin, comme le match à 20h, on a du temps. L'idée c'est de remettre tout le monde au niveau pour être prêt pour le match. Pour l'instant ça va, on a des kinés qui cherchent de nous, ils s'en cherchent très bien. Ils sont là pour nous masser, pour nous dire de faire des bains froids, pour nous étirer, une dose de beaucoup boire. Grâce à eux ça va. Ok, nous allons plus. On fait des soins, puis après tu dois agresser. Après on commence à accumuler les matchs, donc il y en a qui accumulent le temps de jeu. Forcément ça tire un petit peu, mais on n'a pas de blessures, on n'a pas de bobos. Tout le monde est sur le pont, ou sera sur le pont pour demain à 20h. J'arrive pas trop à m'en rendre compte, je crois que c'est passé vite. On a tout bien fait, les grosses nations, peut-être que certains ne pensaient pas qu'on allait passer, on allait aller aussi loin, mais on l'a fait, donc il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Je me sens bien, je suis impatient, parce que c'est un grand événement à venir. C'est la première fois que je vais vivre un match comme ça, dans un grand stade. Je pense qu'il y aura un peu beaucoup de monde. Je suis impatient. Il y a deux ans, je ne me disais pas que j'allais faire ça. Aujourd'hui je viens en championnat d'Europe, mon premier. Peut-être le premier que je vais gagner, et j'espère aussi le gagner. Donc c'est vraiment incroyable, et si on le gagne, ça va être imaginable avec tout ce qu'on a vécu avec ce groupe. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de fort. La fierté, parce que c'est dur déjà d'en arriver jusqu'à là, c'est long, on a duré, on a su être réguliers. Là il ne reste plus qu'une marche, après on est sur le tas de l'Europe, donc il faut le faire. Pour le match face à eux, c'était un petit peu compliqué, mais là c'est autre chose. C'est un autre tournoi, c'est un autre match, c'est rien à voir avec le match de poule. Il va falloir tout donner comme on a fait jusqu'à présent, et ça va le faire de toute façon je pense. Ils nous ont mis 3 buts en 10 minutes, on gagne 1-0, on maîtrisait le match, on s'est fait renverser en 10 minutes, donc je pense que là il faudrait être constant tout le match, et moi je suis confiant et je pense que ça va le faire. Il y en a qui ne réalisent pas encore qu'on va jouer une finale de championnat d'Europe, mais c'est quelque chose qu'on essaie aussi d'oublier parce qu'il faut rester concentré, il faut préparer l'adversaire, il y a des trucs avant de jouer cette finale, donc on essaie aussi de calmer, de relativiser. On aime bien rigoler entre nous, mais dès qu'on vient un peu sur le terrain c'est sérieux, et après on a deux défaites dans l'année je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais sinon c'est la victoire, toujours la victoire. On lâche rien, on n'est pas fatigué, on harcèle, motivé, on se défonce sur le terrain. C'est un autre match, là c'est une finale, on sait qu'il y a moyen d'eux, donc on va tout donner pour les battre. C'est mieux quand même, non ? Oui, on veut forcément tous gagner, puisqu'on sait que les 2005 l'année dernière ils ont gagné, il a gagné deux fois c'est exceptionnel, même pour la fédération. Hier le président nous a rendu visite, il y avait qu'un mot, c'était la victoire, à chaque fois c'était la victoire qui revenait, donc on doit le faire pour notre pays, pour notre famille aussi, puisqu'on a des proches qui nous regardent, etc. On doit rendre fier tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...